Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Avant de commencer, je voudrais juste toutes et tous vous remercier pour le soutien et l'engagement qu'il y a eu sous la dernière vidéo qui a été sponsorisée par Alba Films. D'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sort, on est le mercredi 23 février 2022 à 18h. Vous avez jusqu'à 23h59 ce soir, donc plus que quelques heures pour participer au concours. Vous vous souvenez, à l'occasion de la sortie du film The Power au cinéma, Alba Films m'a proposé d'organiser un concours pour gagner 10 fois 2 places. Comme ça, vous pouvez aller voir le film au cinéma avec qui vous voulez. Je vous remettrai le lien du concours dans la description, ça se passe sur Instagram, n'hésitez pas, vous n'avez plus que quelques heures pour participer. Avant de passer à l'histoire, je voulais vous montrer quelque chose, j'ai reçu ma BD de Blick, je ne sais pas si vous l'avez commandé, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait. Alors, je tiens à préciser avant qu'on me le dise en commentaire, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée par Squeezie, son équipe ou je ne sais quoi. Mais franchement, je voulais en parler parce que je trouve que le produit final est vachement cool. Donc je vous le montre très grossièrement, je ne vais pas vous faire des plans de coupe, etc. Mais en gros, ça je crois que c'est l'édition collector, donc l'édition avec les t-shirts, etc. Le packaging est déjà vachement cool, il est vachement original. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est la BD, je vous la montre peut-être avec le focus, je ne sais pas si on voit grand-chose. Mais en tout cas, ça rend vachement bien, la qualité est juste incroyable. Quand un créateur lance un projet d'une telle envergure, je pense que ça vaut la peine d'en parler, surtout si c'est bien fait. Ça ne coûte rien et moi, je ne peux que vous encourager à aller l'acheter. Parce que vraiment, si vous aimez les histoires d'horreur, avec ça, vous allez être régalé. Bref, on a assez parlé de Blic, je vous propose de passer à l'histoire dès maintenant. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Camille. A l'époque des faits, Camille a 18 ans et elle habite en France chez ses parents. Je ne vous apprends rien, à ce moment-là, Camille est en études, elle nous raconte que tout se passe bien pour elle. Elle étudie dans un domaine qui lui plaît énormément, elle ne nous précise pas lequel, mais je pense qu'on peut s'en passer. Elle nous confie un petit détail sur sa vie privée et personnelle, c'est qu'il y a deux ans, elle était en couple avec un garçon. L'histoire n'a pas duré très longtemps, ils se sont séparés et elle ne l'a plus jamais revue. Elle nous donne encore un détail quant à sa personnalité, de ce qu'elle fait dans son temps libre. En gros, lorsqu'elle n'a rien à faire, qu'elle a congé, qu'elle est devant la télé ou je ne sais quoi, elle se renseigne énormément sur tout ce qui est paranormal, horreur, glauque, etc. C'est vraiment quelque chose qui la passionne, elle a vu toutes les séries sur Netflix qui sont en rapport avec l'horreur, les crimes, etc. Mais il y a quelque chose qui l'attire énormément, c'est les lieux un petit peu sombres, tels que des maisons hantées, des cimetières, des forêts super glauques, ça c'est vraiment quelque chose qui l'a fait vibrer. Un matin, Camille se réveille, on est alors vendredi et ce soir, c'est le week-end. Elle se réjouit énormément d'être de retour chez elle vers 18-19h, comme ça elle pourra continuer de se renseigner sur divers lieux, et comme je vous l'ai dit, elle adore ça. Camille sort de son lit, prend un petit déjeuner, se rend à l'arrêt de bus et file tout droit vers l'université. Là-bas, elle retrouve tous ses amis et pendant toute la journée, elle suit les cours. Après une très longue journée, à 17h, l'horloge retentit. Ça marque donc la fin de la journée et par conséquent, le début du week-end. En sortant de sa salle de classe, Camille rallume son téléphone et là, elle voit qu'elle a un message non lu. Elle nous raconte que ça lui a fait un petit peu bizarre au début parce que c'est pas quelqu'un qui reçoit énormément de messages de façon générale. C'est plutôt le style de personne à écrire des messages plutôt que d'en recevoir. Et du coup, ce message qui pop sur son téléphone, c'est assez bizarre. Il provient d'un numéro qu'elle ne connaît pas du tout, il n'est pas enregistré dans son téléphone. Et ce message lui dit « Salut, ça va ? » Vous me direz, il y a un petit peu mieux comme approche, mais elle se demande « Mais c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé de numéro ? » « C'est quelqu'un que je connais, mais qui a utilisé un autre téléphone ou je ne sais quoi ? » Elle décide donc de répondre d'une façon très polie. Elle lui dit « Oui, tout bien et toi, mais qui es-tu ? » Au bout de quelques toutes petites minutes, elle obtient une réponse. Et là, elle est encore plus surprise que par le message en lui-même, il s'agit de son ex. Rappelez-vous, je vous ai dit que son ex, elle ne l'a pas revu, elle n'a pas entendu une nouvelle de sa part depuis un petit moment. Et aujourd'hui, il pop comme ça dans sa vie, ça lui fait un petit peu bizarre. Elle nous raconte qu'ils se sont quittés en bon terme, elle ne lui en veut pas ou je ne sais quoi, donc elle continue de lui parler. Durant tout le trajet jusqu'à sa maison, Camille est sur son téléphone en train de discuter avec son ex. Et en gros, je vous la fais courte, mais il lui dit « Voilà, tu me manques, j'ai envie qu'on se revoie, pas forcément en amour, mais j'ai juste envie qu'on reprenne contact, qu'on discute, qu'on voit ce que l'autre devient. En plus de ça, je sais que tu es fanatique d'horreur, ça tombe bien, dans quelques jours, c'est Halloween, est-ce que ça te dirait qu'on le passe ensemble ? » Camille, elle nous l'avoue, sur le moment, ça lui fait quelque chose. Déjà, elle se dit « Mais c'est cool qu'ils me réécrivent, on était un petit peu plus jeunes quand l'histoire s'est passée, on a eu le temps de grandir durant ces quelques années, peut-être qu'il peut se repasser quelque chose. » Elle lui répond donc « Ben ouais, moi ça ne me gêne pas qu'on se revoie, je te propose qu'on passe Halloween ensemble comme tu l'as proposé, dis-moi ce que tu as envie de faire. » Une fois le message envoyé, Camille arrive chez elle, elle monte dans sa chambre et continue de discuter sur son téléphone. Au bout de quelques minutes, elle obtient une réponse de son ex et elle est assez glauque. Il lui dit « Est-ce que ça te dirait qu'on aille au centre commercial acheter des déguisements, histoire d'être bien en forme pour Halloween ? Et ensuite, au lieu d'aller fêter ça avec des amis dans une salle, faire la fête, etc. ? Je te propose qu'on aille dans un cimetière. » Alors, entre vous et moi, aller dans un cimetière à Halloween, c'est probablement la dernière idée qui me viendrait en tête, mais eux, apparemment, ils ont l'air de kiffer ça, donc tant mieux pour eux. Camille est un fan d'horreur et lui dit « Écoute-moi bien, mon garçon. Moi, me proposer d'aller dans un cimetière à Halloween, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça, donc je suis absolument partant. » Les deux continuent de discuter pendant toute la soirée, ils prévoient absolument le moindre détail. Quels déguisements ils vont acheter, quand est-ce qu'ils se retrouvent pour aller les acheter, quand est-ce qu'ils se retrouveront au cimetière, etc. Bref, tout y passe. À la fin de la soirée, Camille se met dans son lit et s'endort. À partir de ce moment-là, c'est quelques jours qui se passent, sans qu'on ait aucune nouvelle de Camille et de son ex, mais l'histoire reprend le jour d'Halloween. Aujourd'hui, les deux amis, en guillemets, se retrouvent pour aller au centre commercial. Là-bas, ils font du shopping, ils achètent des déguisements, des vêtements, enfin, ils achètent tout et n'importe quoi. Et à la fin de la journée, Camille dit à son ex « Écoute, il faut juste que je passe à la maison, prendre deux, trois petites affaires et ensuite, on peut aller directement vers le cimetière. » Ils décident donc d'y aller ensemble, comme ça, ils peuvent directement partir. Une fois leurs affaires récupérées à la maison, les deux se déguisent et se rendent en direction du cimetière. Sur la route, ils croisent évidemment énormément de gens qui sont déguisés de façon complètement différente. Ils ont l'air de tous se diriger vers le centre du village parce que là-bas, il y a une fête, sauf qu'eux, ils en sortent. Donc c'est là déjà qu'on voit que c'est un petit peu chelou. Normalement, Halloween, on fête ça avec des amis dans une salle, eux, ils vont dans un cimetière. Après, je ne juge pas, c'est des goûts et des couleurs, ils font ce qu'ils veulent. Arrivé au cimetière, l'ambiance est logiquement très bizarre. Ce soir-là, il pleut, il y a de l'orage, il y a du vent, ça rend le tout un petit peu chelou. Mais bon, il en faut bien plus pour faire peur à nos deux amis. Et là, directement, l'ex de Camille lui propose quelque chose d'assez bizarre. Il lui dit « Écoute, peut-être que toi, tu avais pour but de rester aux abords du cimetière, pas forcément rentrer à l'intérieur. Moi, je te propose qu'on ait directement s'asseoir sur une tombe. » C'est déjà super bizarre, mais c'est également très irrespectueux. Une tombe, on ne s'assied pas dessus, on ne la touche pas, on ne fait rien. C'est un endroit qu'on doit respecter et lui, il propose carrément d'aller s'asseoir dessus. Camille, elle va commettre une première petite erreur parce que, comme je vous l'ai dit avant, elle ne sait pas trop si elle est encore amoureuse de ce garçon. Et comme on dit par amour, on est généralement prêt à tout faire. En temps normal, elle ne serait jamais assise sur une tombe parce qu'elle sait que c'est absolument irrespectueux par rapport à la famille, à la victime, etc. Mais que là, elle voulait faire bonne impression vis-à-vis de ce garçon et elle a accepté. Si déjà là, vous avez quelques frissons, attendez de voir la suite. À ce moment-là, les deux sont assis sur la tombe et le garçon prend son sac à dos et sort une bouteille d'alcool. Alors Camille, ça la surprend parce que lorsqu'il se connaissait, il ne buvait pas du tout. Et là, le mec, il n'en perd pas une seule seconde, il ouvre la bouteille et s'enfile quelques gorgées. Bref, les deux, pendant une petite heure, vont discuter en étant assis sur cette tombe. Mais malheureusement, le garçon commence à devenir un petit peu ivre. Camille s'en rend très vite compte, déjà par son comportement, mais également par les idées qui lui passent par la tête. Effectivement, il va lui proposer quelque chose de très bizarre et de très glauque. Et d'ailleurs, de très irrespectueux et d'illégal. Il lui dit, tu vois la tombe qui se situe juste à côté de nous ? Eh bien, elle n'est pas complètement fermée. Elle a peut-être été profanée ou je ne sais quoi. Est-ce que ça te dit qu'on l'ouvre complètement et que tu te couches à l'intérieur ? Je vous dis ça, mais ça me fout des frissons, c'est juste terrifiant. C'est vraiment une idée de merde, je suis désolé, c'est vraiment une idée qui ne me passerait jamais par la tête. Mais lui, il l'a eue. Je ne sais pas comment, mais lui, il l'a eue. Camille, à ce moment-là, elle se rend compte. Elle se dit, mais non, fais un mec, t'es complètement rond, je ne vais juste pas faire tes trucs chelous. Sauf qu'en disant ça, avec l'alcool, il s'énerve. Il commence à devenir un petit peu brusque, un petit peu violent dans ses propos. Il lui dit, viens, on s'approche au moins de la tombe, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on fait deux, trois petites fouilles. Camille, elle n'a pas envie d'envenimer la situation. Elle lui dit, ok, on s'approche, mais on ne fait rien de plus. Là, on est déjà à la limite du respect, on ne va pas aller plus loin. Les deux s'approchent de cette fameuse tombe, et malheureusement, le garçon commence à l'ouvrir. Camille lui dit, non, mais arrête tes conneries, arrête d'ouvrir cette tombe, c'est un manque de respect total vis-à-vis de cette personne et de sa famille. Je veux bien qu'on ait des délires chelous, mais pas à ce point. Et là, vu que la tombe était déjà un petit peu profanée au début, elle s'ouvre très facilement. Le garçon saisit Camille et essaye de la pousser à l'intérieur. Là, c'est un miracle qui se produit, le garçon étant complètement ivre, n'a pas forcément la notion de l'espace, etc. Du coup, il essaye de la pousser, mais Camille ne tombe pas à l'intérieur. Elle arrive à se reculer, et là, elle nous raconte qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, comme un déclic. Elle se dit, soit c'est moi qui le pousse à l'intérieur et je me barre en courant, soit il va me faire des choses horribles, du mal ou je ne sais quoi. Donc, il faut absolument que je prenne la décision. Au bout d'une microseconde dans son cerveau, la décision est prise. Elle attrape le garçon et le pousse dans la tombe. Étant complètement ivre, il se retrouve maintenant au fond de la tombe et il me pousse des énormes cris. Camille, elle, elle n'attend pas une seconde de plus dans ce cimetière et elle se barre en courant le plus vite possible. Au bout de très longues minutes de sprint, Camille est un petit peu désorientée, il fait absolument toute nuit. Elle arrive finalement à rejoindre la route qui, elle, est éclairée par des lampadaires et elle rentre tranquillement et surtout en sécurité chez elle. Une fois arrivée à la maison, elle ne raconte pas à ses parents ce qu'il vient de se produire, mais elle nous confie qu'elle a supprimé et bloqué le numéro de son ex, qu'elle l'a supprimé d'absolument tous les réseaux sociaux, donc il n'a plus aucun moyen de contact. Depuis ce jour-là, Camille n'a plus jamais eu de nouvelles de son ex. Elle ne sait pas s'il a réussi à sortir de cette tombe, on imagine que oui, mais il n'a pas cherché à la recontacter ou je ne sais quoi. C'est comme s'il avait disparu. J'ai envie de dire tant mieux d'un côté parce que rien ne lui est arrivé et elle n'a plus de nouvelles. Elle peut désormais vivre sa vie tranquillement comme elle l'entend, dans le bonheur et dans la joie, sans avoir une personne super bizarre à ses côtés. Elle nous dit quand même qu'elle n'a pas voulu porter plainte parce qu'elle aurait pu, c'est une agression, c'est je ne sais quoi. Elle ne l'a pas fait parce que voilà, c'est une personne qu'elle apprécie quand même au-delà de ce qu'il a fait, mais que pour elle c'est clair et net, c'est couper tous les contacts, on supprime de partout, on bloque de partout et fini. C'est comme ça que l'histoire se termine, on n'a plus jamais eu de nouvelles de ce fameux garçon et tant mieux j'ai envie de dire. Cette histoire je l'ai sélectionnée parce que je la trouvais super originale et elle change beaucoup de ce que je raconte sur la chaîne. C'est un délire de cimetière à Halloween dans une ton, enfin bref, tout ce qu'on adore. J'espère que vous, vous l'avez apprécié aussi, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner, enfin vous connaissez la chanson. N'oubliez surtout pas de venir participer au concours organisé par Alba Films pour aller voir The Power au cinéma avec la personne de votre choix. Ça se passe sur Instagram, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à venir participer, en tout cas j'espère que vous allez gagner. Parce que croyez-moi, le film en vaut la peine. En attendant, moi je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501